Il m'a appris une chose, c'est que le corps, en fait, quand il va pas bien, forcément il ira bien après. Il faut lui laisser le temps de récup, j'ai pu le ressentir après sur la RAF, la RAF 300. Donc je lui avais conseillé de se reposer, de manger ou de voir après. En ayant eu ma période de grossesse et puis postpartame, je bouillonnais de reprendre une activité. J'attendais tellement ce moment depuis presque deux ans que je me suis dit C'est Karen Scotto di Fasano sur le podcast Ultra Talk. Karen était une femme de finisher, jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même une finicheuse. Elle a suivi son époux Sébastien sur S-Cross France 1000 km, puis un an plus tard sur 2500 kilomètres avant de se lancer elle-même le défi d'être finisher sur 300 km en duo avec son époux. En plus de nous partager cette aventure, elle va nous parler de comment elle l'a accompagnée, durant ces années, comment elle a vécu l'événement et comment on vit avec un cycliste ultra distance. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à mon invité du jour, Karen Scotto di Fasano. Bonjour Karen. Bonjour Arnaud. Très heureux de te recevoir sur le podcast Ultra Talk avec un format particulier aujourd'hui, puisque la première fois que nous nous sommes rencontrés, Karen, tu étais à côté du vélo à supporter ton époux. Et la dernière fois que l'on s'est vus, tu terminais S-Cross France sur le vélo. Donc c'est particulier, tu vas nous partager tout ça. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast. Eh bien écoute, merci à toi Arnaud de m'accueillir sur ce podcast. Je suis très honorée. Alors je sais que tu es une fidèle auditrice. Je sais que tu écoutes régulièrement. Donc un grand merci à toi pour cette fidélité. Mais c'est ce que je te disais avant d'ouvrir les micros. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui va probablement inspirer beaucoup de personnes. C'est le parcours, c'est-à-dire d'avoir été supportrice de ton époux, qui lui est un cycliste ultra-distance, qui d'ailleurs les personnes qui pratiquent en France connaissent bien Sébastien. Sébastien Scotto di Fasano, que vous pouvez suivre sur les réseaux. Donc fidèle supportrice. Et puis l'année passée, tu as décidé de l'accompagner. Alors je ne sais pas si tu vas nous expliquer justement si c'est un pari perdu, comment ça s'est déroulé. Mais en tout cas, il a réussi à t'emmener dans l'aventure avec lui. Vous avez fait équipe en duo pour venir au bout de l'aventure. Donc moi, j'étais témoin de cet accueil avec vos amis. Donc c'était génial de pouvoir vivre ça. Mais avant toute chose, et comme je le fais systématiquement, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, Karen, s'il te plaît ? Alors du coup, je m'appelle Karen. J'ai 33 ans. Donc du coup, je travaille en tant que projeteur-installateur dans un bureau des Tuneca pour un producteur d'énergie. Je pratique le sport depuis toute petite. Et notamment, enfin récemment, le vélo et l'ultra-sistance. Et en parallèle, j'ai beaucoup de natation, de course à pied, du triathlon en fait. Et un peu de surf aussi. Et voilà. C'est une bonne introduction. Ça m'a généré plein d'idées, plein de questions. Donc tu fais du sport depuis toute petite. Un petit peu de surf. Donc là, vous vivez sur Marseille. Est-ce que c'est ta région d'origine ou est-ce que tu viens d'une autre région ? Et quel sport tu pratiquais petite ? Alors oui, je viens de Marseille et c'est ma région d'origine. J'ai un peu vécu aussi à l'étranger auparavant. Mais bon, je suis dans la région farine depuis toujours. Et en fait, quand j'étais petite, je pratiquais de la danse de mes 6 ans à mes 18 ans. Et puis, j'ai toujours été dans des classes, que ce soit au collège, au lycée et en études supérieures, dans des classes sport, on va dire. Donc je faisais beaucoup... Enfin, je faisais de l'option sport pour avoir des points, enfin, pour valider mes années d'études. Et après, j'ai rencontré Seb. C'est vrai qu'il m'a un peu, comment dire, amenée avec lui pour pratiquer le sport. Et c'est là où j'ai commencé le surf avec lui. Parce qu'il pratique beaucoup. Exactement. En fait, lui, comme il avait expliqué dans son podcast, c'est un ancien sportif de haut niveau dans la voile. Donc du coup, c'est vrai que c'était vraiment le lien qu'on pouvait avoir comme sport à faire ensemble. Donc le surf, c'est vrai que ça nous a un peu rapprochés. Enfin, beaucoup rapprochés. Et puis après, en fait, c'est par hasard qu'on a fait du triathlon ensemble. Alors quand tu dis par hasard, c'est-à-dire ? Eh bien, en fait, quand... Bon, après, c'est vrai que je n'ai pas expliqué tout mon parcours. Mais en fait, avant, je ne travaillais pas sur Marseille. Et quand j'ai déménagé à Marseille en 2015, je cherchais une activité à faire. Et c'est une copine à moi qui m'avait proposé, vu que je pratiquais déjà un peu la course à pied et la natation, qui m'a proposé de venir avec elle à des cours d'entraînement de triathlon, dans un club de triathlon. Et ça m'avait beaucoup plu, l'ambiance du club et tout ça. Et du coup, je m'étais inscrite à un club de triathlon de Marseille, donc le club des chardines. Et c'est vrai que Seb, après, avait commencé à se mettre au vélo et pareil, au triathlon. Donc, c'était inscrit par la suite au triathlon. Et c'est après... Enfin, on a touché à l'ultra quand on voulait absolument faire un voyage qui sort un peu de l'ordinaire. Et j'ai été un peu inspirée par un collègue de boulot qui allait prendre six mois sabbatiques pour aller visiter des éco-villages en vélo sans dépasser tant de CO2 par jour. Et du coup, ça m'avait vachement inspirée. Et je me suis dit, mais c'est super cool de faire ça. Et du coup, avec Seb, on cherchait un genre de trip vélo, un parcours à faire pendant 15 jours de vacances. Et on avait décidé de faire la vélo d'IC. Et ça, on est en quelle année ? On est en quelle année ? Alors ça, on est en 2019. 2019. OK. Donc, c'est tout récent. C'est tout récent. Exactement. C'est vrai que c'est récent. Ça me paraît loin, mais... Ouais, ouais, ça paraît tellement loin. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Mais ça reste récent. C'est-à-dire découvert de la discipline, même si tu avais un passé de sportive. Seb aussi. Et là où c'est intéressant, et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter sur le podcast, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai le couple à quelques épisodes d'écart. D'ailleurs, si vous voulez écouter l'épisode de Sébastien Scotto di Fasano, c'est l'épisode 202. Épisode 202. Oui, vous entendrez l'histoire de Seb justement, qui est effectivement sportif de haut niveau sur la voile et qui s'est mis à l'Ultra. Il a réussi à emmener avec lui son épouse, Karen, qui nous partage son histoire aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Vous êtes partie faire la vélo d'Odyssée. Oui, exactement. Et là, ça a été quoi ? Ça a été une découverte ? Ah ben oui, ça a été complètement... Il s'est passé quoi à l'arrivée de ce trip ? Alors, à l'arrivée de ce trip, on s'est dit que c'est exactement ça qui nous plaît. Et c'est à la suite de ça que je pense que Sébastien a pris goût à l'Ultra Distance. Et c'est après ça qu'il s'est inscrit à la RAF 1000. Exact. Avec des péripéties incroyables. Péripéties incroyables. Alors justement, c'est là où la première fois on s'est croisés. Moi, je me souviens de toi, notamment la base de vie de Ben & Bike, au pied du Ventoux. Tu étais venu voir justement Sébastien. On était au tout début. C'était le début parce qu'à cette époque-là, on était dans une traversée nord-sud et non pas sud-nord. Donc, on était au tout début de l'aventure. Il n'était même pas bien du tout, je crois. Il ne se sentait pas bien à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Tu as réussi un petit peu à le recadrer ou à le remettre en selle. Alors, explique-nous comment toi, épouse, tu as vécu la préparation d'un cycliste ultra distance. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui sont en couple dont l'un des deux fait de l'Ultra. C'est beaucoup de sacrifices. Mais comment toi, à côté, en plus tu étais enceinte à ce moment-là, si ma mémoire est bonne. Eh oui, exactement. Comment ça se passe pour une femme de cycliste ultra distance ? Mais ça peut aussi être un homme. Comment ça se passe ? Comment tu as vécu cette préparation qui, par la suite, t'a donné envie de ? Alors, au niveau de sa préparation, c'est vrai qu'il s'entraînait beaucoup. Alors moi, au début, je le prenais un peu pour info parce que… Alors déjà, comment il te l'a annoncé ? Alors déjà, on va revenir un petit peu. C'est comment est-ce qu'il t'a annoncé un jour en te disant, voilà, en fait, j'ai découvert l'année passée où il y a quelques mois, le vélo longue distance. On a fait la vélo 10C. C'était vraiment sympa. Mais là, je vais faire une compétition. Enfin, je vais faire une course. Je vais me lancer dans une aventure qui s'appelle Race Cross France sur 1000 kilomètres, donc la traversée des Alpes, sans jamais avoir fait d'ultra avant. Comment il te l'a vendu, en fait, le truc ? Parce qu'il y a une énorme préparation derrière. Donc, c'est beaucoup de temps sur le vélo. Et ça demande aussi des sacrifices au niveau de la famille, très clairement, et du conjoint qui vit avec la personne. Comment il te l'a vendu ? Ça peut être intéressant que tu nous balances deux-trois dossiers sur ça, tu vois. Ben écoute, si mes souvenirs sont bons, on était posés sur le canapé. Et puis, lui, il cherche toujours des défis fous à faire sur son téléphone. Et puis, là, il me dit, ben tiens, je vais découvrir ça. Regarde cette course. Ça a l'air top. Enfin, les paysages. Il y a vraiment tout qui était réuni pour le faire triper, quoi. Et du coup, je lui ai dit, ben ouais, ça serait carrément cool, quoi. Donc, il me dit, ben allez, je m'inscris. Enfin, Seb, dans toute sa splendor, quoi. Donc, en fait, après, je n'étais pas très inquiète. Enfin, pour moi, c'était naturel, quoi. Enfin, même avant ça, ça me rappelait un peu quand ils s'inscrivaient un peu à des triathons, des Iron Man et des, comment dire, pareil, pour... Enfin, ultra-trails, je pense. Oui, mais ultra-trails, comme... Quoi, il y avait participé à des trails, comme les trails des passerelles ou même la Saint-Élion, quoi. Oui, c'est vrai que Seb va dans des aventures très engagées, très engagées à chaque fois. Donc, quelque part, ça ne t'a pas surpris. Non, ça ne m'a pas surpris du tout. Et puis, comme il avait fait aussi des... Comment dire ? Enfin, pas que des Iron Man, il avait fait l'Ips Man et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est un truc de fou, mais je pense que... Il est capable. En fait, ça va le faire, quoi. Oui, il est capable. Enfin, ça, j'avais aucun doute. Je me disais, il est capable. Et qu'est-ce que tu as vu dans sa préparation ? Qu'est-ce que tu as vu de différent sur une épreuve cycliste, ultra-distance, que tu n'avais pas vu dans, par exemple, les Iron Man et les Haltz Man qu'il préparait ? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de différent ? Alors, ce que j'ai vu qui m'avait vraiment surprise, c'est, en fait, l'entraînement du... Enfin, pour la RAF, en fait, avec le Covid, ça a été très différent parce que, du coup, on n'avait pas trop le droit de sortir, quoi. Oui, parce que, effectivement, la première aventure, c'était en 2020. Donc, c'était trois mois après la sortie, deux mois et demi après la sortie du Covid et du confinement strict. Voilà. Et donc, je l'ai vu passer des heures sur Somme Trainer. Mais vraiment des heures. Je n'avais jamais vu ça. Enfin, même, il s'était lancé un défi de faire... Enfin, je ne sais plus combien d'heures sur son entraîneur, quoi. Là, il m'avait fait vraiment abyssiner, quoi. Et puis, après, au niveau des entraînements, enfin, une fois qu'on pouvait sortir, il avait fait des grosses sorties de nuit. En gros, il était allé... Il y a une fois, en fait, quand il s'était entraîné, il était parti de la maison. Il était allé jusqu'à... jusqu'aux Alpes-du-Sud, quoi. Enfin, jusqu'à... jusqu'à Ambrun. Il avait fait un peu tout l'école, du coup. Et il était revenu. Je crois qu'il avait fait 600 kilomètres. Oui. Alors, moi, je me souviens de la première rencontre avec Seb. La première rencontre avec Seb, c'est quand, justement, avec Jean-Lin, on réalisait le Tour de France randonneur. Et sur Instagram, c'est vrai qu'on recevait de nombreux messages et on reçoit un message d'un gars qui nous dit « J'ai vu où vous étiez, je viens à votre rencontre aujourd'hui puis je vous accompagne jusqu'au Ventoux. » Donc, c'était des étapes, je ne sais pas, 300 bandes à peu près ce jour-là ou entre 280 et 320, on va dire. Et effectivement, vers 9h, 9h30 du mat, on voit deux cictistes qui viennent à notre rencontre qui font demi-tour, donc on se doutait que c'était pour nous. Et donc, la Seb est là avec un ami et il y avait tellement de vent ce jour-là que je peux te dire qu'on était très contents d'être dans sa roue. D'ailleurs, c'est même lui qui m'a abrité jusqu'au sommet du Ventoux parce qu'il y avait un vent incroyable. Et ce qui m'a vraiment, moi, marqué, c'est qu'une fois arrivé au sommet du Ventoux, donc il était 20h30, c'était vraiment le soleil couchant, on a eu un soleil couchant d'ailleurs magnifique. Et là, Seb nous dit bon, ben maintenant, je rentre à Marseille. Et on était au sommet du Mont Ventoux. Et là, avec Jean-Lin, on se regarde et on lui dit mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de vent quand même. C'est dangereux. Vous n'allez pas rentrer maintenant, en fait. Si, si, on vous a accompagné et on rentre. Et le lendemain matin, donc nous, on s'est hébergé à Malocène et on a appris des nouvelles et dans la nuit, effectivement, il était rentré tranquille. Mais ouais, c'est un sacré guerrier, effectivement. Donc, quand on vit à côté, on vit à côté. Alors, comme tu l'as dit, on n'est pas surpris quand il y a une annonce comme ça. Mais après, les préparations peuvent être différentes. On dit parfois que la préparation d'une épreuve de cyclisme ultra-distance est plus... c'est pas qu'elle est plus longue mais ça nécessite plus de temps à l'extérieur. Est-ce que tu confirmes que tu l'as un peu moins vu pendant sa période de préparation ? Je l'avais un peu moins vu mais après, comme je te disais, il partait souvent de nuit. Donc, c'est vrai que... Il optimisait. Il était dans l'optimisation du temps. Exactement. Donc, c'est vrai que je ne ressentais pas souvent son absence. Mais en tout cas, certes, c'est vrai que des fois, quand il sortait en journée, je le voyais moins. Mais après, il essayait de faire en sorte d'être toujours là. et puis après, j'essayais un peu de le suivre aussi quand il s'entraînait la journée. On a fait beaucoup... On a fait un week-end aussi avec des copains au Ventoux où là, pareil, j'avais monté ce jour-là. Je crois qu'il avait fait des Trois-Côtés. Je ne sais pas s'il avait fait avant le 1000 ou juste après le 1000, le Ventoux des Trois-Côtés. Mais du coup, j'essayais de le suivre un peu. Moi, je sais que même en étant enceinte, j'avais joué un vélo-élec pour essayer de... de le suivre dans son entraînement. Après, on était allés aussi dans les Alpes, dans les Ors, pareil. J'avais fait un peu de chemin avec lui en vélo-élec. Il y avait un vrai accompagnement dans sa préparation. Et puis, on arrive proche de l'épreuve. Donc, tu le suis. Alors, comment est-ce que vous fonctionnez comme ça en couple ? Est-ce que tu es là pour apaiser un peu son stress ou est-ce qu'il n'est pas stressé du tout ? Comment est-ce que vous fonctionnez et comment tu as vécu le départ dans cette aventure où lui s'est lancé pour 1000 kilomètres à travers les Alpes ? Écoute, je pense que c'était plus moi qui étais quand même un peu stressée pour lui. Mais en fait, le suivre dans son parcours, ça s'est fait pareil naturellement. Et puis, comme on était en vacances, en fait, avec des copies, on s'était dit, pourquoi pas se faire un trip et profiter justement du parcours de la RAF pour visiter un peu le coin et en même temps, essayer de l'encourager sur certains points clés. Et donc, c'est comme ça que vous vous êtes venu l'encourager à la première base de vie à Ben & Bike ? Oui, c'est ça. Exactement. Où il n'était pas très bien d'ailleurs. Oui. C'est vrai qu'il n'était pas très très bien, mais bon, on s'était rassemblés, enfin même, avec d'autres, il y a d'autres amis aussi qui sont venus le voir pour l'encourager au Ben & Bike. C'est vrai que ça tombait un peu mal parce qu'il n'était pas très très lucide. Oui, tu peux nous partager ça, comment tu l'as vécu toi, parce que quand on voit, alors c'est toujours ce qui est surprenant quand on fait de l'ultra-distance, c'est qu'il faut s'attendre. Quand on a un ami, son conjoint, sa conjointe qui fait l'épreuve, il faut s'attendre à voir la personne dans un état, parfois, que l'on n'a jamais vu. Puisque fatigué, pas lucide, éprouvé, avec certaines nausées parfois, des problèmes gastriques, bref, moi j'ai déjà été témoin du papa, de la maman ou de l'ami qui ont demandé au coureur d'arrêter, mais devant moi, de dire, bon, ça suffit, tu arrêtes, maintenant on rentre à la maison. Parce que la personne était vraiment marquée physiquement au bout de 500, 1000 ou même 2000 bornes, c'est sûr que ça marque, mais c'est aussi ce que les coureurs viennent chercher, c'est se challenger, chercher des limites, des souvenirs, et j'ai déjà été témoin de cela. Donc toi, tu vois, Seb arrivée, pas lucide, tu es enceinte, qu'est-ce que tu lui dis, comment ça se passe en fait ? Alors en fait, bon, ça m'a un peu inquiétée, mais pas trop non plus, parce que je l'avais déjà vu mal pour d'autres épreuves, comme le créateur, sur les Iron Man, où je l'avais déjà vu courir dans le mal, limite en ayant la tête penchée. Sachant qu'il avait le souhait d'abandonner, il a eu l'idée d'abandonner de dire, bon là, j'arrête quoi. Oui. Donc du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh, enfin, si je me dis ça, c'est quand même, il est vraiment très mal, mais dans ma tête, je me suis dit que, enfin, le connaissant, je sais qu'il ne fallait pas du tout l'encourager dans ce sens-là, parce que je sais qu'il n'a pas abandonné les épreuves, et puis, dans ce que j'ai pu voir en fait, dans ces anciennes courses d'ultra, quand on peut voir mes côtés créatifs, c'est que, enfin, il m'a appris une chose, c'est que le corps, en fait, quand il ne va pas, quand il ne va pas bien, ben, forcément, il ira bien après. Il faut lui laisser le temps de récup, de, enfin, de, oui, d'appeler, et forcément, après, ça ira bien. J'ai pu le ressentir après sur la RAF, la RAF 300, mais, mais je savais que ça allait repartir après. Donc, je lui avais conseillé de se proposer, de manger, de voir après, et il me semble qu'après, il y a, comment dire, un bénévole qui lui avait aussi conseillé, juste après, ah non, parce que, pardon, j'oublie, il était prêt, il me disait, non, 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 c'est bon, l'arrête, il était prêt à rendre sa balise. Sa balise GPS. Oui, c'est ça. Exact. Un bénévole, et le bénévole, apparemment, il aurait eu de récupérer, de manger, de faire une petite salle et de dormir et de prendre sa décision après. Exactement, c'est exactement ça, en fait, il s'apprêtait à rendre la balise et la réponse du bénévole a été, mais en fait, ce qu'il lui a dit, bon, écoute, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, je ne me sens pas bien, j'arrête. Et la personne ne lui répond, mais est-ce que tu as essayé de dormir ? Et là, en fait, il y a eu un moment, en fait, non, ça, je n'ai pas essayé. Ah bon, alors, tu devrais dormir. Et en fait, ça a été, et c'est ça, les belles histoires dans nos épreuves, c'est que c'est des détails et la bienveillance de notre équipe de volontaires, de bénévoles est juste extraordinaire parce que ça a probablement changé le parcours sportif de Seb derrière. Ah ben oui, carrément. Et le tien aussi parce que tu vas nous raconter la suite après. Mais ça, c'est génial. Et donc, il continue, mais il va se passer d'autres choses derrière. Donc, il se passe de cette nausée, il réussit à surmonter ça, il dort, tout va bien, il repart et il retrouve des forces. Mais au milieu des Alpes, il était dans la descente du Kermé de Roseland, il casse son vélo. Il casse son vélo. Son dérailleur arrière casse, bref. Moi, il m'envoie un message, 6 heures du mat ou 7 heures du mat en me disant, Arnaud, je suis dans la descente du Kermé de Roseland. C'est perdu, c'est paumé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est paumé. Mon vélo est cassé, qu'est-ce que je fais ? Alors, toi, quand il t'informe de ça, même si tu as l'habitude, tu l'as dit, tu l'as vu surmonter ta confiance en lui, tu sais qu'il est capable, mais quand il t'appelle, il te dit, voilà, mon vélo est cassé. Déjà, il te réveille dans la nuit. Comment ça se passe ? Alors, il me semble que ce n'était pas encore l'année quand il avait cassé. C'était au petit matin. C'était au petit matin. c'était au petit matin, oui. Et du coup, je lui ai dit que, ce n'est pas phrase de tous les jours que je lui ai dit, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Donc, on va trouver une solution. En fait, je savais qu'il m'avait dit où il était à peu près. Alors, j'ai une question à te poser, Karen. Quand on est sur l'ultra distance, quand on n'a pas dormi de la nuit, comme tu l'as dit, plus très lucide, qu'on appelle 7h du mat, 8h du mat pour dire que son vélo est cassé et qu'on a comme réponse, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quelle est sa réponse ? Quelle est sa réponse ? Je ne me rappelle plus bien, mais bon, je pense qu'il m'écoute sans m'écouter. Mais je pense qu'il m'a entendu. Donc, du coup, je t'avoue qu'il était plus bas que terre au téléphone. Encore une fois. Oui, parce qu'il était à 150 bornes de l'arrivée, je crois. Ah oui, c'était très proche. Il lui restait en pleurs au téléphone. Il ne disait pas possible. Ce qui m'est souvenir sans vent, c'était vers Arèche-Beaufort. C'était au pied des saisies. Oui, c'est ça, exactement. C'était au pied des saisies et il a décidé d'aller à la Roche-Beaufort. Et en fait, cette année-là, il me semble, l'année d'avant, on était venus avec des copains pour rouler à vélo. Et il me semblait... En fait, on était... Chaque fois qu'on va à un endroit, on visite toutes les boutiques de vélos qu'il y a autour. Donc, j'avais le souvenir de deux boutiques de vélo. Donc, je lui avais dit... Mais dans ces moments-là, Karine, est-ce que tu le guides ? Est-ce que tu l'accompagnes dans sa prise de décision ? Parce qu'on manque un peu de lucidité au bout d'un moment, très clairement. Oui, oui. Parce que... Alors là, je vais être très clair dans le règlement. On accepte d'avoir des personnes qui, à distance, guident les coureurs, que ce soit pour des conseils de stratégie, pour de l'alimentation, pour de la météo. J'ai toujours été très clair, été transparent sur ça. en 2022, donc en 2020, en l'occurrence, au moment où Sébastien était au départ de cette épreuve, j'ai très clairement été transparent sur cette possibilité d'avoir une équipe à distance. Oui. Comme des navigateurs peuvent avoir des routeurs sur Terre, c'est tout à fait possible à distance d'accompagner un coureur dans sa prise de décision, dans l'accompagnement, sans lui apporter un vélo. Voilà, c'est ça la différence. Avec là, tu ne lui as pas apporté un vélo, tu l'as accompagné dans la prise de décision. C'est ça, parce que moi, en plus, à ce moment-là, j'étais... Avec des contractions, prêtes... Non, peut-être pas. Même pas. Je les ai eues quand c'était fini. Je ne l'ai pas pendant. Mais, enfin, moi, j'étais avec mes copines et on était vers... Comment ça s'appelle déjà ? Le col qu'il a passé juste avant. Il y a l'Isran, quand même, de Roseland. Ah, voilà. J'étais à côté d'Isran. Donc, je n'étais pas du tout proche de lui. Donc, c'est là où je lui ai dit, voilà, essaye de te renseigner au niveau de ces deux boutiques, appelle-les, enfin, au pire à temps. Mais le truc, c'est qu'il me disait, mais il faut que... Il faut que je marche, Enfin, je suis loin. Il a fait combien ? 12 heures, je crois. 12 bornes ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a marché et il est allé jusqu'à la boutique de vélo la plus proche. Et toi, tu es régulièrement en contact avec lui quand c'est comme ça ? En général, oui, il m'appelle toujours. Il m'appelle toujours quand c'est la panique, quand c'est... Je pense que... Je pense que je dois l'apaiser en fait quand il m'appelle. Je dois l'apaiser, le calmer pour qu'il reprenne ses idées et qu'après, il puisse repartir. Mais toi, de ton côté, tu es dans quel état ? C'est-à-dire que lui, alors peut-être qu'il t'appelle parce que justement, tu l'apaises, tu le calmes et c'est top, mais toi, est-ce que tu... T'es stressé quand c'est ces moments-là où justement, tu prends sur toi, t'es plutôt calme pour ne pas montrer ton stress ? Quelle est ta nature face à ça ? Je reste calme. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast dans la communauté RSE Cross qui ont probablement été victimes d'appels comme ça nocturne nous-mêmes en journée face au désarroi de la personne qui est sur le vélo, sur une crevaison, sur la cinquième crevaison de la journée peut-être, sur le fait de ne plus trouver d'eau, ne serait-ce que de trouver de l'eau, d'avoir des problèmes d'alimentation ? Et donc, ça peut probablement parler à beaucoup de personnes. Je veux plutôt quelqu'un qui reste calme et qui... Enfin, peut-être un peu stressé intérieurement, mais je ne le fais pas apparaître, mais... Tu ne lui montres pas ? Non, je ne lui montre pas et voilà, j'essaye de lui porter un peu conseil. Et donc, il trouve une solution. Puisqu'il trouve une solution, il trouve un vélo en location où la personne était totalement bienveillante quand elle l'a vue arriver. La dame lui a compris tout de suite son désarroi, dans quelle épreuve il était. Et donc, s'est dépêché de monter les sacoches, de démonter les sacoches, en tout cas, de lui mettre à disposition un vélo pour finir l'épreuve. Donc, il finit l'épreuve. Il finit l'épreuve avec ce vélo de location et laisse son vélo cassé. Donc là, j'imagine qu'il t'informe aussi régulièrement de son avancée, que tu le suis par GPS. Et est-ce que tu étais présente à son arrivée ? Oui, j'étais présente. Donc, à Douce-Arts. À Douce-Arts, effectivement, à l'époque, c'était sur Douce-Arts. Et comment ça se passe ? Parce que là, forcément, avec tous les rebondissements, l'envie d'abandon, le vélo cassé, c'est une aventure folle. Ah mais oui, c'était incroyable de le voir arriver sur la ligne d'arrivée. Mais après, je me suis dit, quand même, ça sera vraiment de belles choses à raconter. Là, on est là deux ans plus tard. Et il a mis combien de temps ? Parce que ça aussi, c'est important. Tu sais, je parle souvent sur le podcast aux personnes qui ont fait des choses qui marquent ou en tout cas très intenses émotionnellement, qu'il faut quand même un temps derrière pour que tout sera à l'île. C'est-à-dire que l'esprit soit au même endroit que le physique et non pas que l'esprit soit resté sur la ligne d'arrivée alors que le physique est déjà en train de reprendre un job ou ailleurs. Et toi, qui l'as vécu de l'extérieur, Karen, Seb, après cette RAF 1000 kilomètres, il a mis combien de temps à être, je ne sais pas si on peut dire redescendu de son nuage ou retrouver ses esprits ? Mais il a mis combien de temps à ne plus être dans l'événement, en fait ? Ah ben écoute, je ne crois jamais. Il y a toujours. Il y a toujours. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça génère beaucoup d'adrénaline et derrière, même le lendemain, le surlendemain, tu es encore. Et une fois que les gens prennent conscience que ça s'arrête, en fait, que l'objectif a été atteint, que l'épreuve est terminée, il y a parfois une sorte de lassitude qui s'installe. Je ne vais pas dire de la déprime, parfois pour certains, ça l'est. Et donc, c'est difficile à remettre en route. On a difficile à retrouver de l'enthousiasme d'aller à l'entraînement. Et toi qui étais à côté et donc qui a vu et sa préparation et sa souffrance pendant, mais aussi son bonheur à l'arrivée, qu'est-ce que tu peux dire de cette phase d'après ? Sur la phase d'après, comme à chaque fois, il dit qu'il n'aurait pu remonter sur le boulot pendant un bon moment, mais il retourne une semaine après. On fait tous cette erreur, effectivement. Mais je pense que c'est pour se soulager, en fait. C'est pour se soulager cette pression de dire on va devoir le reprendre. Donc, on est beaucoup à se dire plus jamais. On sait très bien que c'est faux, mais ça nous soulage. Mais oui. Et puis après, une semaine après, il serait inscrit à une autre course. Et c'est reparti. La préparation, la projection, et voilà. Alors, c'est vrai que Seb, il a beaucoup marqué l'épreuve de par ce qui lui est arrivé, très clairement. Mais derrière, il se dit le 1000, c'est bien, mais on va peut-être aller un peu plus loin quand même. Et c'est comme ça qu'il sera inscrit sur le 2005. Exactement. Voilà. Et là, c'est une autre aventure, puisqu'il y a eu des tas de péripéties et des moments difficiles pendant la préparation. Alors, il y a eu des bonnes choses, puisque vous êtes devenu parent. Exactement. Il y a eu des choses plus difficiles. il y a aussi la chose difficile, c'est que Seb a perdu sa maman de mémoire pendant cette période de préparation. Donc là aussi, dans une phase de préparation, il faut savoir jongler avec toutes ces émotions-là. toi qui l'as vu sur le 1000, donc là, j'imagine qu'avec ce qu'il avait vécu, tu n'avais pas de doute sur sa réussite du 2005. Mais toi qui étais à côté à ce moment-là, est-ce qu'il a eu une préparation différente et quel rôle, toi, tu as joué à ce moment-là sur une aventure qui fait 2500 kilomètres à vélo ? Alors, au niveau de sa préparation, du coup, il ne s'était plus entraîné de septembre par rapport à la maladie de sa maman, à la naissance de Louis. C'est pas compliqué, mais les sommeils, les nuits n'étaient plus pareilles. Donc, c'est vrai qu'il a eu une grosse période. Pour l'ultra, c'est bien. Pour l'ultra, c'est positif pour l'ultra. Les nuits très courtes, le choc psychologique, ne pas être dans un confort de dormir à 8 heures de suite, ça, c'est une bonne prépa. Donc, mais après, il avait repris, je pense qu'il n'a pas dû s'entraîner comme il aurait souhaité. Mais, il a réussi quand même à faire des sorties encore, comme je te disais, de nuit, ou peut-être faire des sorties. Il a quand même fait des sorties plus courtes que la première fois pour être le plus présent un maximum avec nous. Oui, et puis il avait l'expérience. Il avait l'expérience. Il savait dans quoi il se lançait que ça allait être encore un peu plus dur parce que là, sur 2005. Mais toi, tu nous l'as dit, disponible, qui est la personne à côté du sportif sur cette aventure-là une nouvelle fois. Et c'est aussi pour ça que je te fais parler parce que c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Toi qui étais à côté, qui avais du temps pour l'accompagner sur sa première aventure de mille. Là, l'aventure, elle est deux fois plus longue. Donc, la préparation doit être un peu différente. Mais en même temps, entre-temps, tu es devenue maman. plus d'attention pour votre fils. Comment toi, tu as vécu cette préparation-là du papa de ton fils, de ton époux, du sportif ? Comment toi, à ta place, tu as vécu cette préparation ? Écoute, comme je te dis, après, chez nous, tout se fait un peu naturellement. C'est vrai que je n'ai jamais, par exemple, de faire de son absence s'il allait s'entraîner ou quoi que ce soit. Pour moi, ça me paraissait vraiment évident. Et puis même, c'était un peu l'activité qui permet un peu de souffler et de voir quelque chose d'autre. Et d'évacuer un peu les pressions. Voilà, un peu ça. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je n'ai pas mal vécu ou quoi que ce soit, mais oui, tout s'est fait naturellement. Après, c'est vrai que je me suis dit qu'il s'était moins entraînée. Bon, ça m'avait un peu inquiétée par rapport à la distance de l'épreuve de 2005. Mais bon, après, je savais que Seb allait prendre sa course un peu différemment. Même lui, il me le disait. Il me disait que sur 2005, il allait y aller plus cool pour ne pas se faire mal, pour profiter à fond. Donc, il me rassurait aussi par rapport à ça. Donc, c'est vrai que, du coup, ça m'inquiète pas. ça s'est fait naturellement. Naturellement. Oui, c'est vrai que vous êtes très, très complémentaire. On le voit dans les différentes aventures. Quand on vous voit évoluer, vous êtes très, très complémentaire. Et donc, là, par contre, vous aviez pris la décision de par la naissance de votre fils. Vous avez pris la décision que tu ne serais pas sur le parcours. Est-ce que ça l'a marqué ? Quand je dis ça l'a marqué, c'est est-ce qu'il a ressenti ce manque-là ? Est-ce que parfois, toi, à distance, comme vous étiez en contact par téléphone, est-ce que toi, à distance, tu sentais que dans les moments difficiles, il aurait bien aimé que tu sois là ? Je l'ai un peu ressenti. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Nils 5, la RAF Nils, il ne voulait pas que je suive. Il ne voulait pas que je fasse autant de parcours en étant enceinte en voiture. C'est moi qui l'évolue parce que, déjà, je voulais un peu bouger. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop rester là, qui ne reste pas en place et qui aime bien bouger. Et pour la Nils 5, lui, il ne voulait absolument pas que... Alors là, c'était hors de question qu'on bouge avec notre fils. Et je pense que ça... Parce qu'il me disait que ça allait trop l'inquiéter et que ça allait lui mettre une charge mentale, en plus. Donc, du coup... Ce que je peux comprendre, c'est sûr. Oui, oui. Donc, du coup, je suis restée à Marseille. Je suis juste allée le voir avec notre fils à la base de vie de Vénaz. Et après, je suis rentrée à la maison. Mais c'est vrai que tout le long, je sentais qu'on lui manquait beaucoup et que... Oui, voilà, tu le sentais. Oui. Et que de temps en temps, il avait des petits coups de bas et il se disait « Oh là là, je suis loin de vous. » C'est sûr que c'était dur pour lui, mais bon. C'est dur. Alors, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'ultra-distance en cyclisme ou le type d'émotion qu'un participant ou une participante peut vivre, c'est qu'en fait, il y a une privation de sommeil qui est importante et forcément, tes émotions arrivent beaucoup plus vite que quand tu es en pleine forme et reposé parce que tu n'as plus du tout ces filtres. Tu n'es plus du tout en capacité d'avoir ces filtres émotionnels et tu vas exprimer un manque beaucoup plus rapidement que si tu avais dormi 8 heures et c'est surtout tellement difficile avec des douleurs. Je me souviens, je crois qu'il arrive au Touquet avec un genou gonflé d'une tendinite. Donc, en plus d'avoir ce stress mental, tu as ces blessures physiques qui apparaissent et là, c'est sûr que tu seras à ce moment-là très content de voir ta compagne avec ton fils au bord de la route pour les serrer dans tes bras, ne serait-ce que 30 secondes, et ça rebooste très clairement pour repartir 48 heures. C'est vrai et surtout, on pense à des tas de choses sur le vélo. C'est-à-dire qu'il devait rouler probablement autour de 18 heures sur 24 quand il décidait de s'arrêter parce que, de mémoire, il a fait les dernières 36 heures d'une traite, je crois. Oui, exactement. Parce que l'année mare, il voulait finir. Et donc, tu remets beaucoup de choses en question, tu penses à beaucoup de choses et forcément aux gens que tu aimes. Et donc, quand tu sais que toi, tu es là et eux, ils sont à des centaines de kilomètres, parfois, c'est difficile. Parfois, c'est difficile. Et il y a des coups de filet qui font du bien. Et j'y repense, là-même, il a même voulu abandonner sur la 2e ou 5. Je ne sais pas si tu l'avais raconté. Mais non, vas-y. J'aime bien ce genre de dossier. J'aime bien ce genre de dossier. Je pense que lui, il doit écouter l'épisode, il doit se dire masse. Vas-y, on t'écoute, il a voulu abandonner parce qu'en fait, manque de bol, juste après l'avoir vu à Vénace, Louis est tombé malade et il a eu déjà une infection pulmonaire. Et en fait, j'ai dû aller aux urgences, les premières urgences de notre fils. et lui, il me semble qu'il était je pense qu'il était si je ne me trompe pas. C'était vers Liserand. Oui, je crois que c'était Liserand. L'école de Liserand. Et du coup, il voulait abandonner sauf qu'il était même allé à une gare pour prendre le train et revenir, se renseigner pour revenir. Et puis moi, je n'arrêtais pas de lui dire mais t'inquiète, je gère, ça ne sert à rien que tu viennes, t'as continué. Et puis lui, ils s'en voulaient tellement, ils disaient mais je ne suis pas là pour lui. Je fais que je sois là pour lui. Je fais mais le temps que tu viennes et tout ça, il vaut mieux que tu continues ta course. Je fais t'inquiète pas, je suis là pour lui mais toi, tu es là à distance aussi pour lui. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et puis, il est reparti à vélo. Je pense un peu à contre-coeur. Il était encore en pleurs au téléphone. C'est vrai qu'on pleure beaucoup. On pleure beaucoup sur un cycliste. On pleure beaucoup sur nos vélos, très clairement. Donc, c'est juste avant s'il était dans 10 ans, c'est juste avant qu'il repasse à l'endroit le fameux où il avait cassé son vélo auparavant. Donc, il est repassé sur cet endroit-là. Moi, je me souviens parce que je l'avais contacté effectivement par message en lui disant alors comment s'est passé ton passage ? Est-ce que tu as eu des images qui te sont venues en tête ? Donc, ça l'a bien fait rire. Mais il ne nous avait pas partagé. Il ne nous avait pas partagé de mémoire cet événement. Et donc, ça lui a probablement aussi par la suite donné des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. Et alors, il y a une question qui m'intéresse également pour les personnes qui écoutent et qui ont soit l'époux, soit l'époux, soit un ami, un copain qui va prendre le départ d'une épreuve d'ultra-distance, de Race Across France, que ce soit Paris, Race Across Switzerland qu'on a annoncé ce matin d'ailleurs, UK également, ou France. Quand on est l'épouse, l'époux, et qu'on sait que sa moitié va partir, toi, tu as plutôt l'air d'être assez cool quand même, Karen. Tu n'as plutôt pas l'air d'être stressée. Mais comment tu le vis et est-ce que tu as partagé avec d'autres conjoints ou conjointes dont l'époux, l'épouse était aussi sur le vélo ? Alors, je t'avoue que je suis scotchée sur mon téléphone à suivre où il est. Et puis, avec ça, on a instauré une petite tradition lorsqu'il est en course, c'est de m'envoyer un petit émoticon, un petit cœur toutes les heures pour me dire que tout va bien. et je sais que déjà si j'ai ça toutes les heures, ça va. Et puis après, il me passe régulièrement un écoute téléphone pour savoir si ça va bien. Mais à l'opposé, est-ce que vous avez un code d'urgence ? C'est-à-dire que si jamais il arrive quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un émoji qui permet d'alerter ? Qu'est-ce que vous avez mis en place sur ça ? Rien du tout. Donc, vous partez du principe que tout ira bien et vous avez bien raison. Oui, exactement. Parce que c'est des choses qui peuvent être mises en place également. Même sinon, on a un service sécurité, un PC sécurité et s'il y a quoi que ce soit, on informe les familles. Mais entre coureurs, certains ont instauré comme le code tout va bien toutes les heures. Il peut aussi y avoir un code rouge si jamais il y a un abandon, une chute, ce genre de choses. Là, vous n'aviez pas mis en place. Et donc, il termine, Seb, bien fatigué, bien marqué. Donc, j'imagine que tu as suivi ça à distance. Comment tu l'as récupéré ? Est-ce qu'il t'a à nouveau fait le coup ? Cette fois-ci, j'arrête. Comment ça s'est passé les jours d'après ? Est-ce que tu as vu une différence avec le 1000 ou est-ce qu'il a récupéré aussi vite que sur une distance deux fois plus courte ? Alors, écoute, j'ai l'impression qu'il a eu la même récup, peut-être avec plus de douleur vu qu'il avait cette douleur au niveau du genou. Mais sinon, vraiment, tout pareil. Je ne vais plus refaire de vélo pendant longtemps. Qu'est-ce qu'ils sont menteurs ces mecs ? Franchement, ce n'est pas possible ça. Et par contre, l'année d'après, il réussit à t'embarquer. C'est ça le truc. C'est que l'année d'après, il m'avait dit, bon, écoute, Arnaud, l'année prochaine, je ne serai pas au départ jusqu'au jour. Il me rappelle en disant, en fait, si, je serai au départ, mais je ne serai pas tout seul. C'est-à-dire que mon épouse m'accompagne et on va réaliser ce défi tous les deux. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as perdu à Paris ? Est-ce que c'était de ton plein gré ? Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves au départ de Race au Cross France ? Certes, on n'est pas sur une distance de 2500 kilomètres. On était sur le 500 ou le 300 ? 300 ? Oui, le 300. Le 300. C'est déjà, voilà, il faut déjà le faire. Comment ça s'est passé, cette prise de décision ? Alors, c'était de mon plein gré parce qu'en étant, enfin, en ayant eu ma période de grossesse et puis postpartum, je bouillonnais de reprendre une activité. et moi, je marche un peu à l'objectif. Donc, à la base, je voulais m'attirer à la RAF 2021, mais après... J'ai cru que tu allais me dire 2005. J'ai eu un moment de... J'ai cru que tu allais me dire RAF 2000, 2005. OK. Donc, du coup, enfin, six mois après, juste six mois après la grosse passe, on s'est dit que ça ne serait peut-être pas une bonne idée. enfin, je n'ai pas assez préparé, mais... Donc, du coup, j'ai dit d'aller m'inscrire à celle de 2022. Donc, c'était mon objectif pour reprendre le sport, le vélo. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un point important que tu précises, Karen, c'est que je l'ai déjà effectivement évoqué plusieurs fois, mais quand tu t'inscris sur RSE Cross France, ce n'est pas juste une épreuve et un week-end. C'est des mois de prépa donc de bien-être physique et mental puisque tu vas faire attention à ton entraînement, ce qui va créer des endorphines, tu vas te sentir bien, tu vas faire attention à ton alimentation, tu auras une vraie motivation pour te lever ou pour te coucher plus tôt. Ça a un impact sur la vie, le mindset en général. Exactement, oui. Et la prise de décision de le faire tous les deux, c'est faite rapidement ou au départ, tu voulais le faire seule ? Non, je voulais le faire, c'est évident pour moi de le faire avec cette. Déjà parce que j'avais envie de vivre un moment avec lui, avoir un objectif tous les deux de faire du sport ensemble. Et puis, ça me tient à cœur d'avoir aussi de faire mes entraînements avec lui. et en fait, c'est vrai qu'au début, j'hésitais à m'inscrire à la 500 ou à la 300. Et puis, Sam m'a un peu raisonnée et m'a dit, je pense que tu devrais commencer petit et après, si tu veux, tu augmentes la distance. Et ça fait quoi de se retrouver sur la rampe de départ ? Toi qui avais été côté public pendant deux saisons, à voir ton époux s'élancer avec un décompte 5 à 3, parce que les départs se font toutes les minutes. Et ça fait quoi d'être, cette fois-ci, d'être sur la rampe de départ avec son vélo et de s'élancer dans ce défi de 300 kilomètres ? J'étais super hésitée. Je ne sais pas, j'avais une montée d'adrénaline qui était ouf. Et du coup, j'étais super, j'avais hâte, j'attendais tellement ce moment depuis presque deux ans. parce que je me suis dit qu'à lui, c'est maintenant, c'est là quoi. Et vive l'aventure là. Et moi, j'ai la photo sous les yeux parce que je suis sur vos comptes et de votre arrivée et où vous aviez pareil un groupe d'amis qui vous attendaient. C'était un super moment à vivre. Alors, je sais que ça a été difficile parce que j'ai pu envoyer des messages en me disant c'est difficile mais on va le faire. C'est difficile mais on va y arriver. Et comment c'est passé ? Comment tu l'as vécu ? Alors, c'est vrai que quand je me lance, j'essaye de ne pas réfléchir, j'ai vu le moment présent. Et en fait, dans la montée de mal au sein, j'avais monté une compote énergétique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui m'avait fait très très mal au ventre. Donc du coup, j'ai monté la montée de mal au sein dans le mal total. En plus, elle est très difficile. En plus, elle est vraiment difficile. Donc en plus, la montée en n'étant pas bien au niveau gastrique, waouh ! Compliqué. Non, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Donc Seb, après, qui me disait, allez, tiens bon, tiens bon, il y a juste à le passer. Donc après, quand on redescend, on va manger, on va essayer de faire passer ça. Et vraiment, mais j'étais vraiment pas bien du tout. et après, une fois le col passé et redescendu, on a des amis qui sont venus voir sur le parcours. Donc ça m'avait fait très très plaisir. Et là, ça m'a vraiment requinqué. D'où leur partie ? Puis le fait d'avoir remangé quelque chose en redescendant, quelque chose de salé surtout. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de saler. Donc ça m'a fait du bien et puis j'étais repartie. Et c'est là justement où je disais, quand le corps est dans le mal, en fait, il faut attendre quelques... On sait forcément que ça va repartir. Il faut être patient. C'est difficile mentalement parce qu'on se croit malade ou on n'est pas bien du tout avec parfois des nausées, des vomissements. Mais en tout cas, oui, il faut être patient, vraiment patient puisque le corps, une fois qu'il a éliminé tout ça, il se remet en place. Et ça peut paraître bizarre pour les personnes qui n'ont pas vécu, mais tu retrouves un état normal quelques heures après. Une fois que tu l'as vécu, tu le sais. Ça veut dire que tu es un peu plus patient. Tu sais que ça va revenir. Je ne l'avais jamais vécu, mais je l'avais vu sur CED, sur les courses d'avant. Et là, tu as pu voir effectivement la difficulté aussi psychologique à passer au-dessus de ça. Oui. C'est ça. Et puis, cette ligne d'arrivée se présente à toi, ce qui vient concrétiser des mois d'entraînement et tu deviens finisher, finisher de RAF 300, équipe de deux. Vous étiez venu chercher un bon moment. Tu étais venu, tu l'as dit juste avant, chercher une aventure à vivre avec ton époux, à vivre avec Sébastien, projet sportif ensemble. Est-ce que ça t'a apporté tout ce que tu étais venu chercher ? Ah oui. Même plus. Ça m'a fait vivre déjà un moment incroyable. Dès là, j'en ai appris sur moi-même, sur mes capacités. Ça va être ma question suivante, effectivement. Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même ? Est-ce que tu as appris des choses sur toi-même ? Beaucoup. Déjà sur mon physique, comment je tiens face à la difficulté, que ce soit la difficulté mentale aussi également, parce que quand on est dans le mal, il faut tenir mentalement pour y arriver. Et puis quand il y a des gros cols aussi à passer, il faut les passer, parce que ce n'est pas non plus facile, surtout pour quelqu'un comme moi qui, enfin, je n'ai pas eu un entraînement non plus, un gros gros entraînement. Quel était ton plus gros kilométrage avant de t'être lancée sur le 300 ? Alors mon plus gros kilométrage, j'avais fait 200 kilomètres deux semaines avant la rafle. Donc en fait, c'est un message d'espoir que tu envoies à toi-même. C'est-à-dire que tu as fini à 300 kilomètres alors que tu n'avais jamais fait cette distance en vélo. Non, pas du tout. Tu avais fait un 200 kilomètres pour la première fois 15 jours avant. Et par expérience, même s'il n'y a que 100 kilomètres entre 200 et 300, physiquement, c'est une grosse différence. Physiquement et mentalement, c'est une grosse différence. C'est un vrai cap. Oui, surtout, moi, la grosse difficulté que j'ai eue aussi, c'est que je n'avais jamais testé mon sommeil de ne pas dormir. Pour moi, sur le 300, c'est vrai que je m'étais tant entraînée au niveau du sommeil parce que je me suis dit de ne pas dormir, on va sauter la nuit. Je me suis dit « Allez, 300, ça va, ça va aller vite. » Et puis, c'est impossible de s'endormir sur son vélo. Mais faux. Totalement faux. Totalement faux, effectivement. C'est tout à fait possible de s'endormir sur son vélo, ce qui est paradoxal. Parce que ton corps s'endort alors que tu fais un effort physique. Ah oui, ça m'est arrivé sur la 300 en fait, où je dormais sur mon vélo. J'avais la tête qui tombait, je sentais ma tête lâcher et puis c'était là où Sam me disait « Bon, là, on va faire une pause, on va faire une micro-sieste. » Et en fait, il disait « On va dormir à des max 30 minutes. » Je crois qu'on s'est arrêté en tout trois fois pour faire des petites siestes. Juste après la course, Sam m'a avoué qu'en fait, il m'avait fait dormir plus cinq minutes. La bonne technique. J'adore cette technique. Ça, tout seul, tu ne peux pas le faire parce que tu mets ton réveil. D'ailleurs, le conseil que je donne aux personnes qui vont faire de l'ultra et qui veulent faire une pause sommeil, c'est de mettre le réveil avant de s'allonger et non pas de s'allonger, de prendre leur téléphone et de vouloir régler leur réveil parce qu'il y a de fortes chances qu'ils se soient endormis entre temps, par expérience et c'est arrivé à de nombreux coureurs. Mais effectivement, c'était tellement fatigué que de toute façon, tu vas croire à la personne. Si elle te réveille, tu vas être convaincue que tu as dormi 30 minutes. C'est là que tu vois l'impact sur le mental. C'est là que tu vois l'impact sur le mental, en fait. Mais moi, je ne l'avais pas vu venir parce que je l'ai su après. Ça, c'est une très belle anecdote que tu nous livres. Ça, c'est passé, écoute. Mais bon. Mais du coup, le sommeil, ça a été la chose, je pense, qui a été dur pour moi. Et puis après, ça a voulu abandonner aussi sur la 300. Oh là là, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui est arrivé ? Dis-moi. Il va passer, en fait, on le présente depuis le début comme un sportif de l'extrême incroyable. Et en fait, il va passer pour le gars qui veut toujours abandonner. C'est même si tu nous écoutes, franchement. En fait, juste après que tu nous as annoncé qu'on ne pouvait pas passer par un col à cause d'un Iron Man qui était en cours. Effectivement, une route marée. On a dû passer par une autre route et du coup, en fait, on était sur la route et il n'en pouvait plus. Il faisait chaud. Du coup, il râlait sur son vélo. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est bon, j'arrête, j'arrête. Et moi, je m'en fous, je veux la finir cette course. Dans ce que tu nous dis, il a un petit peu pété un câble alors. Ça veut dire qu'il était au bout du bout. Du coup, c'était moi après. Et parce que j'avais, c'était vraiment peut-être 70 kilomètres avant la rive. c'était vraiment effectivement dans une portion vers Saint-Vallier-de-Thier pour ceux qui connaissent dans le sud de la France où la préfecture ne nous avait pas informé que la route serait barrée et on l'a découvert avec les premiers participants. Donc effectivement, on a dû effectivement appeler je ne sais pas, 30, 35 coureurs pour leur donner un itinéraire bis et vous faisiez partie de cette trentaine de coureurs. Tout à fait. C'est ça. Et c'est vrai que il était impressionné parce qu'il me disait c'est pas possible comment tu fais pour avoir de l'énergie comme ça. Mais j'en sais rien. On y va, on y va. Moi, je veux la finir. On finit. Donc après, on a terminé. Et donc, c'est comme ça que vous avez terminé en couple et c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et est-ce qu'il y a d'autres projets pour vous deux dans les années à venir ? Alors, comme projet, c'est vrai que là, on n'a pas de projet officiel mais c'est vrai que dans un futur proche ou pas, on aimerait bien refaire des tripes vélo avec notre fils. C'est ce que j'allais dire avec votre fils cette fois-ci. Oui. Et après, c'est vrai que l'objectif, un des objectifs de nos projets communs, c'était de faire un trip dans un pays nordique, une course ou un trip dans un pays nordique. C'est vrai qu'il y avait la race de cross. Écosse qui nous... En été ou en hiver ? En été. En été. Mais après, il y a aussi, ça me tente bien aussi. Oui, alors aussi par expérience, c'est phénoménal, c'est phénoménal, mais ça se fait, ça se fait. Mais oui, effectivement, la première race de cross UK qu'on avait essayé de mettre en place par tête d'Inverness, en Écosse. Et en fait, on a modifié un petit peu le format cette année pour le garder sur un format compact de trois jours. Et si vraiment l'épreuve prend, là, on reviendra sur la version originale. Mais c'est des parcours... C'est probablement les plus beaux paysages que nos race de cross peuvent offrir. C'est un UK. Moi, j'ai vu des paysages extraordinaires. Extraordinaires. Très clairement. Ça serait un plaisir de vous voir là-haut. Au départ, ça pourrait être sympa. qu'est-ce que tu pourrais nous dire, puisqu'on arrive sur la fin de l'épisode, Karine, qu'est-ce que tu pourrais partager aux gens qui écoutent cet épisode et qui sont la personne qui est à côté d'un cycliste ultra-distance qui prépare une épreuve comme ça aussi difficile ? de garder son calme, d'encourager un maximum notre bien-aimé ou notre ami. Comme je dis, il y a tout le temps, s'il y a des problèmes ou des couacs, il y a toujours des solutions. Il faut essayer d'aider la personne au maximum. D'être là pour eux. tout en gardant son calme. Et qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui sont à côté de la personne qui prépare mais qui un jour veulent se lancer mais qui hésitent ? En se disant qu'il n'y a pas de raison que lui ou elle le fasse, moi aussi j'aimerais bien. Je leur dirais d'oser, de tenter de faire l'expérience parce que tout le monde est capable qu'il en a envie et qu'il ne faut pas avoir peur que même si on n'y arrive pas, on peut toujours arrêter mais il faut le tenter parce que c'est vraiment quelque chose à vivre dans sa vie. C'est des émotions que tu... Oui, c'est incomparable très clairement. Voilà. Karen, c'était un beau témoignage en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous partager un, ton parcours deux, comment vous fonctionnez tous les deux en couple et c'est très intéressant de voir que vous aviez été à l'aboutissement d'un projet commun de terminer une épreuve d'ultra distance en vélo à deux et ça, c'était intéressant de voir comment vous évoluez tous les deux donc c'était aussi l'objectif de t'inviter sur le podcast et puis je te souhaite tout le meilleur parce qu'au moment où on enregistre cet épisode on est en début d'année encore je te souhaite et je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2023 et ça sera toujours un plaisir en tout cas de vous croiser sur une de nos épreuves merci beaucoup merci à toi c'est déjà fini n'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux ou tout simplement en contactant mon invité si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont des parcours de vie ultra ordinaires n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me mettre en relation avec cette personne et n'oubliez pas la meilleure manière de m'aider à faire connaître le podcast Ultra Talk est d'en parler autour de vous de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou de partager sur les réseaux sociaux cet épisode via les stories un grand merci à vous portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ultra Talk le web Générique Le web total de joueurs d'autres